Pas des acteurs politiques matures ont une tendance à reprocher aux partis politiques de participer aux élections alors qu'ils décrivent les règles du jeu qui seraient partisanes. Il faut comprendre que participer à une élection pour un parti politique sérieux est un devoir, est un droit et en même temps un devoir. Parce qu'on concourt au suffrage et il n'y a pas deux manières de concourir au suffrage que de participer aux élections. Et quand on participe aux élections, on a plusieurs avantages en tant que parti politique. Le premier, c'est que vous avez l'espace médiatique, l'espace public pour faire passer vos messages, pour dénoncer ce que votre adversaire au pouvoir fait. Et c'est le moment le plus solennel de passer ce genre de messages. Ça peut séduire, parce que ceux qui écoutent les messages de campagne ne sont pas seulement les grands électeurs, c'est également les électeurs lorsqu'on ira aux élections directes. Donc c'est important. La dernière chose qu'il faut observer, si dans notre pays, le boycott d'élections pouvait avoir un impact sur le résultat, de manière à ce qu'on dise, tant qu'on n'aura pas atteint tel quota de participation, le scrutin serait invalidé, en ce moment le boycott aurait tout son sens et tout son poids. Or, nous sommes dans un système où le parti au pouvoir l'a taillé sur mesure en sa faveur. Vous pouvez dire que vous ne partez pas aux élections et qu'ils partent seuls. Même si en partant seuls, il y aura 2% de taux de participation, les résultats qui seront en sa faveur seront validés et ils iront siéger dans les institutions. C'est donc pour empêcher ce parti au pouvoir d'aller dans ce sens qu'il veut, que nous nous participons. Et c'est en participant qu'on décrit de manière solennelle les limites des règles et la façon avec laquelle on est arrivé à ces règles que nous décrions. Voilà les avantages qu'on tire en participant. Mais si on n'y va pas, je ne pense pas, vous n'aurez pas la possibilité de vous exprimer et donc de vous prendre aux gens ce que vous reprochez. Et ensuite, vous n'empêcherez pas ceux qui sont partis d'aller siéger là où ils veulent aller siéger. L'élection présidentielle de 1997. Après avoir tiré le leçon de ces deux boycotts, la convention avait pris une résolution de dire que l'UDC devra participer à toutes les compétitions électorales au Cameroun, sauf lorsque les conditions exogènes lui l'en empêchent. Et donc nous irons aux élections en 2025 et nous sommes en train de préparer le terrain pour que notre participation aux élections en 2025 soit à la hauteur de nos ambitions. Au moment où nous travaillons sur le terrain pour préparer les électeurs, nous continuons également à faire la pression, à faire le lobbying pour qu'avant 2025, notre système électoral soit réformé, réformé de manière consensuelle.